Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Bon, que de regrets. On avait pourtant passé toute la semaine à faire des plans sur la comète. Ouais, il nous faut 4 essais et 21 points d'avance pour gagner le tournoi au nez et à la barbe des Galois. Dit comme ça, tellement on l'a répété dans les médias et sur les réseaux, on aurait presque pu croire que c'était une chose facile. Après tout, c'était que l'Ecosse, hein ? Oui, ce n'était que l'Ecosse. Mais c'était aussi oublié que ce 15 du Chardon monte en puissance depuis la Coupe du Monde. Dans ce tournoi, les hommes de Gregor Townsend ont réussi à faire tomber Twickenham après 38 ans d'échec. Ils sont aussi morts à très peu de points face aux Galois et aux Irlandais. C'était aussi la meilleure défense du tournoi, il faut le rappeler. Donc, la tâche qui attendait nos Bleus était tout sauf facile. Surtout quand on rappelle l'énorme débauche d'énergie que les Bleus ont dû sacrifier pour arracher la victoire aux Galois. De plus, les Scots ont joué sous leur météo, avec cette pluie battante qui n'a pas paru les déranger le moins du monde. Et cela fait donc deux éditions de suite que les Ecossais viennent doucher les ambitions françaises. Alors, quelles ont été les causes de cette défaite ? Eh bien d'abord, les Ecossais nous ont laissé venir. C'était pas eux qui devaient réaliser un exploit offensif. Ils nous ont laissé batailler à remonter beaucoup de ballons à la main, quand eux se sont contentés de nous repousser aux pieds, nous cantonnant dans notre camp et nous poussant à la faute. Ils ont d'ailleurs pas mal profité de nos maladresses sous les ballons hauts, et ça a été un des gros points faibles de cette équipe de France. Dulin a été très loin de son rendement habituel, et Ntamak n'a pas brillé non plus. Et de manière générale, on a accumulé les erreurs et les imprécisions. Entre les en-avant, les mauvais coups de pieds, ou les ballons justement qu'on a gardés au lieu de les taper. On peut constater qu'après 20 minutes de jeu à peine, on totalisait déjà 5 fautes de main. Mais aussi sur nos phases offensives, je trouve qu'on a manqué de justesse et de patience. On va d'ailleurs le voir sur 3 situations différentes. La première, c'est sur ce lancement de jeu après un môle. On voit que Fiku vient de son aile pour apporter le surnombre, et là il y a deux courses en l'heure des centres français qui vont fixer Johnson et Harris. Ce qui ouvre la porte à Ntamak, bien servi par Fiku. Ntamak cependant, il prend le ballon un petit peu trop en profondeur, et il ne redresse pas assez sa course, ce qui fait en fait qu'il ne va pas réussir à fixer Van Der Merw avant la passe. Donc la défense écossaise, elle va avoir le temps de glisser, ce qui va annuler le surnombre, et du coup Penaud se fait croquer. Ensuite, une autre situation gâchée, c'est sur cette passe sautée de Dupont juste avant la mi-temps. Donc pour le contexte, on vient de percer et de mettre le zbeul dans la défense écossaise, qui peine du coup à se replacer. Et là, on peut deviner qu'il y a 5 français dans le fermé, contre seulement 2 écossais en défense. Mais Dupont choisit la sautée, ce qui annule le surnombre, et laisse le temps aux défenseurs de glisser et de se replacer. Après, à la décharge de Dupont, on ne voit pas non plus comment les bleus étaient positionnés. Peut-être que la structure d'attaque n'était pas en place, et qu'elle n'était pas assez en profondeur, mais ça ne change rien au fait que ça reste problématique de ne pas tuer ce genre d'occasion. Et puis enfin, je pense qu'on a été beaucoup à rager devant la télé à ce moment-là, mais ce coup de pied par-dessus de Dupont qui rend la possession après 50 mètres de progression, ça c'est une belle erreur de jugement je trouve. En fait, ça aurait pu être judicieux, s'il avait tapé plus rapidement, pour justement profiter de la désorganisation de la défense. Mais là en fait, le problème, c'est qu'il va tarder un petit peu trop, et du coup les écossais sont parfaitement en place pour récupérer le ballon. Et Fiku est donc seul à la retombée contre 3 adversaires. Du coup, on perd la balle et on prend 60 mètres dans la vue. Et de leur côté, comme je disais, les scots, ils n'ont rien fait d'extraordinaire en attaque. Je les ai même trouvés assez brouillons parfois. Mais ils ont mis l'agressivité nécessaire pour nous pousser à la faute, et ils ont aussi su nous embêter avec le jeu aux pieds et les relances de Swartog, tout en bénéficiant quand même d'un petit peu de chance sur deux de leurs essais. Mais sur leurs rares offensives concrètes, ils ont plutôt joué avec justesse, comme sur la piercée de Johnson. Donc en fait, l'attaque à Gossese, elle démarre sur une touche dans le 22 mètres. On voit alors une double fin de môle qui va fixer les avants français, avec le sauteur qui passe en l'air pour un autre bloc au sol, et le ballon qui est donc finalement remis à Price. Et du coup, là on voit qu'il y a beaucoup de trafic qui va converger vers le demi de mêlée, avec le Graham dans le dos, Russell en profondeur, et Johnson qui est habituellement en position de l'heure. Donc d'abord, Price va réussir à battre Jelon sur la vitesse, ce qui va forcer Aldrit à resserrer sur lui. Donc ça, ça ouvre l'espace, et Ntamak semble penser que Johnson n'est qu'un leurre pour lancer l'attaque en profondeur, et du coup, il va laisser le centre écossais s'engouffrer. Donc c'est une combi qui est assez simple finalement, mais qui est très bien menée, et qui va mettre nos bleus sous pression jusqu'à l'essai de Dave Chéry deux minutes plus tard. Globalement, je trouve que les bleus ont paru assez émoussés. On a parfois mis du temps à se replacer et à mettre du rythme en attaque. Certains joueurs n'avaient pas l'impact physique qu'on leur connaissait, en défendant avec acharnement leur ligne d'embut. Après, on a aussi eu des bons côtés, bien évidemment. Notamment en mêlée, on a plutôt dominé les débats. En touche aussi, j'ai apprécié comment Raybage a su s'affirmer pour sa première titularisation. Et en défense, on a tout de même vu de belles attitudes qui ont donné du fil à retordre au Scott. Et sinon, Penaud et Fiku ont montré beaucoup de satisfaction. Mais tout de même, ça n'aurait jamais suffi pour arracher les 21 points impératifs pour une victoire dans le tournoi. Ça aurait pu suffire pour sécuriser la victoire, ça aurait dû même. Et là, vous savez que je vais en parler. Je suis obligé d'aborder l'action de Brice Dulin. Alors je peux comprendre ceux qui le défendent. A ce moment-là, on peut se dire qu'on peut partager la première place avec le Pays de Galles si jamais on arrache le bonus offensif en marquant un quatrième essai. On peut aussi se dire qu'un essai, ça relèverait un petit peu le niveau du match des Bleus. Et donc, on pourrait faire l'exploit comme on l'a fait en fin de match contre le Pays de Galles. Sauf que la physionomie, elle n'est pas exactement la même malheureusement. Là, on vient d'encaisser une grosse possession dans l'O22. Les Bleus, ils sont asphyxiés. Et on peut voir qu'ils pensent qu'à une chose, c'est que ce putain de match se termine. On atteste la manière dont ils réagissent quand Dulin capte le ballon. Regardez, ils sont tous à l'arrêt. Personne ne se met en place pour jouer. Dans leur tête, le match est fini et on sort sur une victoire point barre. Mais en manque de lucidité, Brice Dulin y tente le tout pour le tout sans prendre en compte tous ses paramètres. Et du coup, logiquement, on perd le ballon et deux minutes plus tard, les écossais remportent le match. Donc clairement, c'est pas Brice Dulin, un lui tout seul, qui fait perdre le match. Il y a eu plein d'autres erreurs au cours de la partie qui nous ont mené à cette situation. Mais malheureusement pour lui, c'est quand même la bourde qu'on va retenir. Et ce, pendant un moment, je pense tellement c'est flagrant. Bon, maintenant, on va passer au top et au flop. En top écossais, moi j'ai apprécié les 3 émines Richie et Watson, qui ont été de vrais poisons dans les rucks et plutôt actifs ballon à main. Sinon derrière, Hogg a su dynamiser. Je trouve que Harris aussi a très bien géré en défense face à Wakatawa. En flop, j'ai pas vraiment eu de joueur qui s'est démarqué par son absence. J'ai trouvé que collectivement, ils ont fait un match plutôt solide. Et du coup, côté français, mes tops, c'est clairement Penaud, qui a été bien en canne. Et surtout au Ficou, qui est pour moi l'arrière le plus complet de cette équipe de France. Et qui pour moi, pourrait très bien être un des joueurs du tournoi tant il excelle sur tous les matchs. Et sinon, devant Marchand, j'ai trouvé que c'était l'un des rares à avoir vraiment mis du gaz dans ce match. Et du coup, en flop côté français, je trouve que Dupont a manqué de vision et de justesse dans son jeu. Il est maintenant très surveillé par toutes les équipes. Et je pense qu'il va devoir trouver d'autres moyens de s'exprimer pour éviter de surjouer. Sinon, on l'a vu, le roux a paru un petit peu juste. Il est sorti à 49ème. Il a été très discret par rapport à d'habitude, tout comme Wakatawa. A part pour sa base pour Peno, on l'a très peu vu. Et je l'ai trouvé presque hors de forme en fait. Assez lent et assez fuyant dans ses courses. Sinon, il y a aussi Ntamak qui m'a semblé en manque de rythme. Un peu sans solution, il manque des points au pied et une pénale touche. Donc bref, pas une très belle copie rendue par le Toulousain. Donc on espère qu'ils vont pouvoir souffler un peu, qu'ils vont se régénérer et qu'ils reviendront pleine balle pour les prochaines échéances internationales. Cette année, c'était encore pas pour nous. Mais allez les bleus, on lâche rien. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de mes tops et mes flops. Et dites-moi quels sont les vôtres. Avant de finir, on passe par la traditionnelle maintenant boulette d'or. Et cette semaine, il y a du monde. Premier candidat, bah c'est Fiku pour cette passe ignoble à destination de l'arbitre de touche. C'est vraiment le seul point noir de son match pour moi. Ensuite, j'ai bien aimé ce petit loupé d'Ali Price au moment d'introduire en mêlée. Non, mais me remerciez pas. En tant qu'avant, ça fait vraiment plaisir de pouvoir taper sur les neuf de temps en temps. Et d'ailleurs, on va continuer puisque j'aimerais revenir du coup sur le coup de pied de Dupont qui gâche l'action offensive. Franchement, je me suis arraché les cheveux quand j'ai vu ça. Et pour finir, vous la sentez venir, mais je suis obligé de mettre la boulette de Dulin. J'ai pas le choix, elle est si belle. Donc voilà les candidats, je vous rappelle que pour voter, il faut commenter avec le hashtag boulette suivi du nom du joueur que vous voulez désigner. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, le like, le commentaire, le partage, le bouton s'abonner. Tout ça, c'est gratuit et ça récompense mon travail. Et du coup, merci à tous et à toutes de m'avoir suivi sur ce tournoi. Vous êtes géniaux et c'est vraiment dingue de voir l'évolution de la chaîne. Je suis vraiment très content de voir comment ça évolue. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que j'ai oublié dans le match parce que j'ai pas pu tout dire, j'ai pas pu tout voir non plus. De mon côté, je vais en profiter pour souffler un peu et me concentrer davantage à mon mémoire et à mes études. Du coup, je vous embrasse, on se dit à la prochaine, bye l'Ovali.